Le syndrome de l'imposteur, on en parle souvent et c'est assez rare pour moi d'être un peu, comment dire, même là je ne suis pas à l'aise d'être à l'encontre, de contredire les gens, des gens qui sont respectables et même je rentrerai même un peu en contradiction avec moi-même. En fait, sur le web, vous allez trouver des gens qui vont vous dire le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas bien, croyez en vous, voyez ce que vous savez faire, vous êtes meilleur que vous le pensez, bref, plein de choses de ce type. Sauf que la personne qui fait la vidéo, comme là, moi je le suis en train de faire, elle ne vous connaît pas et peut-être qu'on est en train de vous dire mais arrêtez de vous prendre pour un imposteur parce que vous n'êtes pas un imposteur. Peut-être que vous en êtes un tout simplement en fait. L'imposteur, c'est celui qui croit qu'il est à ce niveau-là alors qu'en fait, il est moins bon. Et puis, on va lui apprendre des techniques pour faire en sorte de se croire meilleur que ce qu'il ne l'est vraiment. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous pensez que vous êtes un imposteur, que vous n'êtes pas légitime, que vous êtes moins bon, vous donnez des conseils mais vous n'êtes pas si bon que ça, que vous voulez faire des choses mais en fait, vous n'avez pas la qualité, les compétences suffisantes pour faire ces choses-là et qu'en plus, vous voulez donner des conseils et aider des gens et facturer des gens et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, la première chose à faire quand vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas de vous auto-convaincre que vous n'êtes pas un imposteur. La première chose à faire, c'est de travailler, de se former, de devenir meilleur. Plutôt que de se convaincre qu'on est meilleur que ce qu'on est, faites en sorte d'être réellement meilleur. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous êtes meilleur, même si parfois on peut manquer de confiance en soi, on a du mal à se voir, mais le fait est que si vous êtes vraiment bon, les autres vont vous dire que vous êtes bon. Vous allez recevoir des compliments. Les gens vont vous dire, ah tiens, pour ça, j'ai besoin de toi et puis on va venir de plus en plus souvent vous voir, vous demander des conseils. Et là, vous allez vraiment comprendre que vous valez quelque chose. Donc, plutôt que simplement vous contenter de vous dire, je suis meilleur, comment je peux faire pour me convaincre, soyez meilleur, travaillez dur. Moi, j'ai mis beaucoup d'années à arriver là où j'en suis et j'ai encore beaucoup d'années de travail devant moi avant d'atteindre vraiment des bons résultats. Une chose qui, dans mon marché, me dérange un peu, mais en même temps, c'est la loi du marché, c'est comme ça partout, c'est que quand le blogging, le webmarketing est apparu, tous ceux qui étaient un peu bons, qui avaient passé quelques centaines d'heures ou quelques milliers d'heures se prenaient pour des experts et donnaient des conseils. En fait, on vendait par exemple des formations et on gagnait beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas bons. Simplement, ils ont été survalorisés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne. C'est comme une bouteille d'eau fraîche dans un désert. Au final, ce n'est qu'une petite bouteille, mais elle a beaucoup de valeur parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, beaucoup de gens ont profité de ça, ont profité du fait qu'il y avait peu de concurrence, qu'on était au début pour s'en sortir. Et moi, je n'ai pas réussi à faire ça parce qu'à l'intérieur de moi, je savais que même si en étant moyennement bon, j'étais dans le top 10 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je n'acceptais pas de vendre certains trucs à certains prix en utilisant certaines pratiques. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer d'être bon dans l'absolu et pas simplement dans le relatif. De ne pas être simplement moins mauvais que les autres, mais être vraiment, vraiment bon. Ceci étant dit, évidemment, ne vous découragez pas. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire pour qui vous prenez, arrêtez de bloguer, arrêtez. Non, cette vidéo a pour but de vous dire placez-vous à votre vraie place, mais à votre vraie place, si vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, travaillez, travaillez, formez-vous, formez-vous et faites en sorte d'atteindre ce niveau que vous voulez vraiment atteindre. Et l'idée, ce n'est pas de travailler dans votre cave, dans votre chambre jusqu'au jour où vous allez vraiment éclore et sortir. Non, c'est sur tout ce chemin-là où vous allez vraiment progresser, d'inspirer les gens, pas simplement donner des conseils sur des choses que vous avez appris la veille, mais de documenter. Je suis Gary Vaynerchuk qui parle beaucoup de ça. plutôt que d'essayer de paraître meilleur qu'on est, racontez simplement comment vous, vous progressez petit à petit votre parcours. C'est pour ça que moi, je fais le vlog, que j'ai fait tant d'épisodes de vlog pour montrer concrètement ce que je fais et pour montrer concrètement mon progrès pour que le jour où j'aurai atteint le niveau où je voudrais, et là, j'ai quand même atteint un certain palier, les gens ne vont pas dire « Mais c'est pour qui tu te prends ? Est-ce que tu es vraiment bon ? » Vous dites « Allez voir ma playlist sur mon vlog, regardez tout ce que j'ai fait les cinq dernières années, tout ce que je suis passé, les bons et les mauvais côtés, et puis là, la personne, elle n'aura rien à vous dire. » Et c'est ce que je fais quelquefois. Les quelques critiques que je reçois, je renvoie les gens vers mes vlogs. Ceux qui pensent que je vends un peu de rêve, je leur dis « Regardez cette vidéo et dis-moi si vraiment je cherche à vendre du rêve. » Donc, donnez des conseils, mais ne les donnez pas comme un expert si vous n'en êtes pas un et racontez votre parcours comme si vous parliez à un ami et n'essayez pas de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, voilà comment pour moi, on peut confronter, affronter le syndrome de l'imposteur. C'est en travaillant, en travaillant, en vous formant et en inspirant votre communauté, pas simplement par la qualité de vos conseils que vous avez juste lus la veille dans un livre, mais par la réalité de votre quotidien.